Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un test du tout nouveau porte-bagages Telfin. Je viens tout juste de le recevoir, le porte-bagages, les sacoches de côté et la sacoche de porte-bagages de ces Telfin. Toutes sont arrivées aujourd'hui, le modèle c'est le Carbon Rack de chez Telfin, la version non-aéro. Je vais vous présenter un tout petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors la problématique c'était laquelle ? La problématique, et je mets mes doigts devant l'écran, c'était de trouver un porte-bagages qui puisse aller sur des vélos de route. Vous envoyez un là, des vélos de route, la plupart du temps sur les vélos de route, il n'y a pas de prise pour les porte-bagages. On se retrouve souvent à utiliser une sacoche de sel ou à utiliser des sacoches qui s'accrochent sur le triangle arrière ou qui s'accrochent sur la tige de sel. Le problème c'est qu'avec ce genre de support, on ne peut pas supporter non plus beaucoup de poids. Et même sur mon Canyon, c'est exactement la même chose, on ne peut pas supporter beaucoup de poids. Et les efforts faits sur le triangle arrière n'est pas spécialement très bon. Avec ce Tailfin, tous les problèmes sont résolus car c'est un support, un porte-bagages qui se base sur la fixation de sel, mais qui va aller faire le lien sur l'axe de la roue. En effet, un axe spécial vous est fourni avec le porte-bagages pour pouvoir le fixer sur la roue juste ici. C'est très 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 pratique, vous avez des attaches simples, vous retirez, les attaches se retirent d'un côté comme de l'autre. Et vous allez voir, on va pouvoir retirer du coup très facilement le porte-bagages de son axe. On désipe ça et hop, on se retrouve avec le porte-bagages justement ici. Alors justement, si on parle un tout petit peu de ce porte-bagages au niveau de son poids, c'est la version carbone. Donc je ne sais pas, elle doit peser en tout et pour tout 400 grammes. Donc c'est vraiment très léger, vous voyez, je peux manipuler ça toute la partie avec un petit doigt sans aucun souci. C'est vraiment très 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 pratique et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. C'est pour sa légèreté parce que ça fit vachement bien avec un vélo, avec un cadre carbone. Vous avez une extension qui est en carbone, qui ne pèse pas non plus très lourd. En vrai, si j'ajoute ça à l'ensemble du vélo, je retrouve le poids d'origine que j'avais avant de changer les roues. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est surtout la simplicité d'utilisation. Donc vous voyez, ce fameux axe de roues au fer, il est là. Donc vous avez plusieurs adaptateurs ici qui vous permettent de faire des prises à distance égale d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, le système pour le fixer qui est vraiment très 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 simple, comme vous pouvez le voir, c'est du easy to use. Alors là, je fais tout à une main, rendez-vous compte, parce que je tiens le téléphone en plus dans l'autre main. C'est vous dire à quel point le truc est simple. Hop là, voilà, j'en ai fixé un. Hop là, tac, j'en ai fixé l'autre. Et ici, on a un petit système de fermeture à lanière. Donc on tend la lanière comme ça. Tac, une fois qu'elle est mise sur le comment, eh bien la fiche, t'as juste à tendre la corde. Hop, et en plus, on a un petit bouton poussoir qui vient refermer tout ça. Il y a juste à appuyer là pour déverrouiller le comment, le système et le relâcher directement. Et ça, c'est accroché ici. Donc ça, c'est un des gros avantages du système. C'est facile à mettre en place. J'ai monté ça en quelques secondes. Ça s'intègre super bien à un vélo en carbone, vous voyez. C'est pas laid du tout. Je pourrais le relever d'ailleurs pour tous ceux qui sont un peu, eh bien, tous ceux qui sont un peu nerveux, des trucs pas spécialement très, très parallèles. Tu vois, si vous voulez le relever, le mettre de façon totalement parallèle. Tu vois, je peux et je le fais vraiment ici à une main. C'est vous dire à quel point c'est simple. Le truc, c'est que quand tu fais ça, on va le voir ensuite pour mettre les sacoches. C'est un tout petit peu différent sur le rebord. Donc, c'est la version avec possibilité d'accroche de sac supplémentaire. C'est ça que je vais vous présenter. Ils sont là. Donc, vous avez un système aussi rapide qui permet de poser des sacoches de côté, des sacoches droites et des sacoches gauches dessus. Là aussi, il y a un système rapide de loquer comme on peut le voir ici. On pose, on ferme avec ça et toc, c'est mis. En dessous, on a de quoi, eh bien, justement, faire en sorte que la sacoche d'ailleurs ne bouge pas. Et ces sacoches, justement, je vais vous les présenter après. Alors, notez que même si ce système est assez simple, le porte-bagages est fourni avec quelques petites vis ici, avec des vis un peu particulières et sécurisées. Voilà un type de clé Allen trouée. Je ne sais plus comment ça s'appelle. pour justement faire un anti-vol et pour éviter qu'on vous l'embarque, on va dire, trop facilement, en tout cas, sans outils. On va passer aux sacoches de sel. Alors déjà, rien que le truc, j'en suis vraiment... En fait, c'est au-delà de mes espérances, ce porte-bagages. Il dépasse un peu tout ce que j'attendais. Je ne pensais pas que ça allait être aussi cool, en fait, à utiliser et aussi simple à mettre en place et aussi solide et aussi tout. En fait, tu vois, non seulement c'est vraiment, vraiment très solide. On en a pour 22 kilos quand même de charge supplémentaire. Mais en plus, les sacoches sont super cool et les sacoches sont super... Justement, ces sacoches, ce que je vous présente, donc ça, j'ai pris les versions super light avec une capacité de charge de 9 kilos. On a un système de fermeture à droite et à gauche, voilà. Et ça se déplie comme ça, donc c'est full étanche, je peux le dire. Vous voyez, il y a quand même une beau, 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 beau volume. Je ne sais pas si je peux vous mettre en ultra-wide. Voilà, je vous mets en ultra-wide pour que vous regardiez un tout petit peu tout ça. Et à l'intérieur, c'est non seulement renforcé, mais on a aussi une lanière, tu vois, pour la transporter avec toi, voilà, pour aller faire tes courses, pour mettre tes petites affaires là-dedans. Paf, impeccable. Et ensuite, l'emmener directement sur ton vélo pour tout simplement avoir les commodités de rigueur. Dedans, il y a non seulement une capacité de chargement assez cool, mais il y a aussi des armatures en métal. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir ça avec le simple téléphone, parce que j'ai essayé de tout faire à la GoPro, mais c'était dégueulasse. Non, on ne peut pas. Mais à l'intérieur, donc, c'est renforcé avec un châssis. Donc ici, on a un châssis vraiment de tube dur, voilà, sur lequel vient ce fixé dérivé. Donc, c'est solide. Tu vois, tu tapes, ça tape dans le dur. Et vous avez une petite sacoche supplémentaire. La voici, hop, à l'intérieur, qui est pile-poil la taille pour mettre un ordinateur ou 13 pouces ou une tablette. Donc ça, c'est une sacoche qui est à l'intérieur de celle-ci et qui, voilà, permet d'emporter des petits trucs et de les fermer. Pour l'utilisation de la sacoche, c'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Si tu veux la mettre sur ton système, tu as juste, hop, en dessous, et je me remets en 1, tu vois, à mettre le petit loquet là sur l'attache prévue à cet effet. En haut, tu poses, tac, les attaches sur le porte-bagages. Clip, tu fais bien le clip. Ensuite, tu pousses ça comme ça. Paf, c'est fixé et ça ne bougera pas. C'est la solidité Samar et ça offre quand même une sacrée capacité de chargement. Alors là, évidemment, il faudrait un peu tout replier sur lui-même pour vous montrer réellement la capacité de chargement. Mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même assez rapide. Voilà, un petit écout en haut, hop, et tout ça est déverrouillé, 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 voilà. Et ça ne bronche pas d'un millimètre et ça, c'est cool. L'autre côté, c'est exactement pareil. Même capacité de chargement, même système d'installation. Hop, on fixe ça là-dessus. Tac. On pose, on attend le clic et on appuie et on ferme. Et voilà de haut coup ce que ça donne en termes de volume pris sur le vélo. On est quand même sur quelque chose de pas trop mal. Mais le truc qui est vraiment génial, c'est la dernière sacoche. Et limite, juste celle-là justifie à mon avis l'achat. Il n'y a peut-être pas besoin non plus des sacoches sur le côté. On part vraiment en gros bikepacking avec ma femme pendant les vacances. Donc, j'ai choisi quelque chose d'assez fat. Mais la sacoche qui va tout retenir, c'est la sacoche évidemment de porte-bagages. Ce que l'appelle la sacoche de rack. Qui est juste ici. Dans lequel il y a un gros carton dedans. Celle-ci est fournie avec un système de relâche rapide que vous pouvez voir juste ici. Et une fixation devant. Très simple. Alors là, évidemment, j'ai un peu rehaussé pour tous les maniaques du parallélisme mon système. Mais globalement, le système ici, vous voyez, il y a la petite partie juste en dessous qui vient se fixer sous le rack. Pour éviter que ça ne se soulève en haut. Et ici, vous avez la partie qui va faire l'attache rapide. Alors, ça fonctionne exactement pareil que sur le rack. Donc, tu as juste à retirer ça, le poser et le mettre là. C'est encore plus facile d'ailleurs que le Karadis. Hop, on tire là-dessus. On pose et on met. Et voilà. Et là, c'est mis. Derrière, vous avez évidemment des petits trous pour pouvoir mettre notamment quelques supports pour vos feux arrière. Ici, j'ai mis mon Garmin Varia justement comme ça. Ça fonctionne très bien. Vous avez une énorme capacité de chargement. Mais ce n'est pas que ça. Sur le côté gauche, vous avez une pochette qui vous permet de stocker quelques trucs. Donc ça, c'est une pochette indépendante. Et sur le côté droit, vous avez une autre ouverture qu'elle vous permet d'accéder directement à l'intérieur de la sacoche. Donc ça, c'est vachement bien. Beaucoup, beaucoup de lanières. Tu vois, deux lanières ici et deux lanières ici avec le même type de fermeture qui semble vraiment respirer la qualité. Tu retires tout ça. Hop. Tu déplies sa main. Tac, tac. Et à l'intérieur, tu as... Alors là, justement, j'avais fait le test avec un énorme colis. Vous voyez le volume de ce colis. Je vous remets en normal. Regarde, ça, c'est en normal. Ce n'est pas en ultra wide. Alors, regardez, comparé à ma tête. Il fait la tête de ma tête. Le colis, ça ne veut rien dire. Et dedans, il y a trois cartes Pokémon. Ce n'est pas des blagues. Voilà. On a à l'intérieur, encore une fois, avec une armature au fond bien, 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 bien solide. On a des lanières supplémentaires, justement. Et celui-là, on a une facilité d'embarquement qui est quand même assez folle. Et là, si on se recule et qu'on voit un peu tout ce que tu peux embarquer, parce que ça, sincèrement, tu peux le fermer d'un tour comme ça. Si jamais tu es le mec le plus chaud du monde, hop là, et remplir tout ras le cul, quoi, sans aucun souci. Plus remplir ça ras bord, tu vois, en le montant vraiment quasiment tout en haut et en l'élargissant au maximum. J'ai dit, bon, il ne faut pas, dès qu'on sait dépasser les 22 kilos, mais tu peux monter en poids. Pourquoi tu peux monter en poids ? Parce que l'ensemble du poids appuie sur l'axe de la roue, exactement un peu comme quand tu es, finalement, sur ton vélo. C'est l'axe de la roue qui prend une grande partie du poids renvoyé, justement, par les triangles. Il n'y a pas de contraintes sur ton triangle arrière. Il n'y a pas de contraintes sur le triangle avant. Et tu as une capacité de chargement de ouf. Le problème, c'est que ça a un putain de prix. Excusez-moi pour la grossièreté. C'est vraiment ultra cher. Si tu veux, l'ensemble complet, là, avec les trois sacoches, plus le rack en carbone, plus les accessoires qui vont avec l'axe fourni dessus et le système de relâche rapide, il y en a pour 890 euros. Ça fait mal. Mais si tu relativises, c'est quasiment le prix d'un super top bag d'un Scooter Yamaha. Cela dit, c'est vendu pour être très, très durable, garantie 8 ans, il me semble. Donc, il y a plutôt intérêt à ce que ce soit. Et ça fait partie des achats qui, avec les expériences utilisateurs que j'ai pu voir, sont très, très, très satisfaits. Donc, voilà, beaucoup d'utilisateurs satisfaits. J'espère que je serai un utilisateur satisfait. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, voilà pour ce Tailfin. Sachez qu'il y a moyen de payer moins cher, puisque vous avez le même système, ici, en aluminium, qui est bien moins cher, genre 100 à 200 balles moins cher. Le système en aluminium... C'est tellement pratique, ça. Voilà, mais je viens de retirer ça. Mais la vitesse de la lumière, c'est tellement pratique, tellement cool. Après, le carbone, ça le fait, quand même. Voilà, un système en aluminium qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et bon, après, quand je dis beaucoup moins cher, les frères, les prix des sacoches, de toute façon, vous en allez avoir pour 100 balles, la sacoche, quand même. Donc, ça sera toujours, quand même, méga cher. Et même si c'est moins cher, ça sera une centaine d'euros, quand même, pour ce système-là. Toute option, c'est-à-dire avec les attaches rapides et avec comment l'axe, justement, fourni juste derrière. Voilà, du coup, pour ce test de Tailfin. N'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, je vous mets dans la description le lien vers le site du système. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo du système Karadis que j'ai aussi installé, ce coup-ci, sur le vélo de madame. Parce que, pour le vélo taf, je pense que c'est un des meilleurs systèmes pour éviter d'avoir un sac sur le dos. Je vous en parle, du coup, un peu plus tard, dans une autre vidéo sur Ken Le Cycliste. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un bout de bleu et à vous abonner. Je vous fais des bisous. Bye bye !